Afrique des libertés, deuxième conversation. L'actualité politique africaine est bien chargée. En ce dimanche 16 octobre 2022, les cinq actes forts attendus de notre frère, le nouveau président du FASO, le capitaine Ibrahim Klaouri, que je salue. Monsieur le Président, mon capitaine, mes respects. Peuple africain du Burkina FASO, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler, selon mon analyse, des cinq actes fondamentaux attendus par le peuple profond de Burkina et par tous les peuples africains, en lutte pour leur véritable indépendance. cinq milliers qui permettront au nouveau président du FASO, le capitaine Ibrahim Klaouri, de mériter du fauteuil du président capitaine Thomas Sanka. Je vous salue. Hop le Burkina FASO, Niam Bou Maman, Niam Bou Maman, j'espère que vous m'écoutez bien. Ici, Franklin Niamsi, ou à Cameroun, ou à Burkina FASO, ou à Africa. Dimanche, 16 octobre 2022, un Africain, fier des siens, un Africain qui n'a pas honte de ses origines, s'adresse au peuple africain du Burkina FASO. Rien à voir avec les renégats dont nous avons traité il y a quelques minutes. Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin, c'est la Maman Africa, Aïssa Kone, qui ouvre le chemin et qui montre l'exemple au capitaine Ibrahim Kauré dans son néné, le président Assimi Goïta du Mali. Assimi Goïta à Burkina FASO. Niamou Maman, à Ouagadou. Niamou Maman, à Sendou, chez nous en Afrique, au Burkina FASO. Niamou Maman, Niamou Maman, protégez et partagez-moi massivement cette vidéo. Dédicace au nouveau président du FASO, choisi par les assises nationales du FASO, le capitaine président Ibrahim Kauré, le serviteur des paix spirituelles de la liberté des Africains. Rempli sa promesse, mon capitaine, voici gratuitement quelques idées pour le peuple frère du Burkina FASO et pour son leader que vous êtes aujourd'hui et pour deux ans d'une transition décisive pour le Burkina et pour l'Afrique. Marchez dans les pas de votre grand-aider à Sémégoïta. Et Aïssa, qui connaît la diva la Mama Africa, vous chantera aussi. Ah, quel son, Mama Africa. Merci pour vos prières. Protégez et partagez cette émission. Vous êtes déjà 1300 personnes en direct. Et nous commençons nos travaux sans plus attendre. Mes chers amis, j'ai médité cette nuit et j'ai pris quelques notes. Vous voyez, je vous tiens parfois une conférence d'une heure, de deux, de trois, selon mon inspiration. Mais n'oubliez jamais qu'il y a beaucoup de travail avant. C'est un peu comme dans le domaine de l'improvisation musicale dans le jazz. Il n'y a que ceux il faut savoir lire, il faut savoir écrire en profondeur. La fluidité du verbe vient au fur et à mesure qu'on devient son propre savoir, qu'on assimile son savoir et que ce savoir devient pour nous une seconde nature. Les conférences de votre serviteur se travaillent. Cette maison est un lieu de travail permanent. Et c'est ainsi depuis pratiquement eh bien 30 ans dans ce monde. 30 ans d'engagement politique de mon pays natal, le Cameroun, à cette terre adoptive de France d'où je vous parle ce soir, cet après-midi, 14h34, heure de France. N'oubliez jamais, toujours travailler, énormément travailler avant de parler. Je voulais le dire au passage à tous ceux qui vont s'engager dans le ministère citoyen de l'éveil sur les réseaux sociaux. Soyons de redoutables travailleurs, des maîtres de nos dossiers. Mettons en avance la maîtrise des sujets que nous évoquons. Ainsi, nous participerons à l'élévation du niveau de conscience de nos contemporains et nous laisserons dans l'archive des siècles des fondements pour une plus grande tradition que celle que nous avons trouvée. Oui, en ce dimanche, suivant l'évolution des travaux des Assises nationales du Burkina Faso qui ont consacré à la tête du Burkina Faso pour la transition jusqu'en juillet 2024, si je ne m'abuse, le capitaine Ibrahim Traoré comme chef de l'État président du Faso, j'ai voulu en ce dimanche indiquer ce qui pour moi constitue cinq signes, les cinq actes forts attendus du peuple burkinabé et de toute l'Afrique des libertés, attendus du capitaine Ibrahim Traoré, afin qu'avec lui, eh bien, nous ayons la certitude que le Burkina a été remis sur les rails de sa marche vers sa véritable indépendance, de sa marche vers sa véritable prospérité, de sa marche vers la récupération totale de son propre destin. Oui, il y a cinq idées. Je vous donne la liste des idées et ensuite, je vais les commenter. Il y a cinq actes fondamentaux qui sont attendus du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, que je salue avec tous ses compagnons. Un, la communion permanente avec le peuple africain du Burkina Faso. Premier signe que nous allons commenter. Deuxième signe et acte fort qui est attendu au même degré d'importance que tous les autres signes que je vais évoquer. Le changement de la doctrine géopolitique burkinabé de lutte contre le terrorisme. Deuxième signe qui va être attendu. Le changement de la doctrine géostratégique et géopolitique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Deuxième signe. Deuxième acte fort. Troisième signe et troisième acte fort attendu du peuple profond du Burkina et de tous les peuples africains en lutte et de toutes les consciences éveillées de ce monde. la distanciation critique du gouvernement du Burkina Faso envers tous les pontes de la France-Afrique. La distanciation critique du nouveau gouvernement du Burkina Faso envers tous les pontes de l'organisation mafieuse de la France-Afrique implantée depuis le général de Gaulle et son homme de même Foucaire jusqu'à ce jour. Troisième signe fort troisième acte fort qui sera attendu du président capitaine Ibrahim Traoré l'adhésion forte du régime MPSR du capitaine Ibrahim Traoré au mouvement panafricaniste révolutionnaire dont le président Thomas Sankara a jeté les bases au Burkina Faso et qui aujourd'hui correspond au quadruple programme de l'Afrique des libertés à savoir le départ total du sol africain de toutes les troupes néocolonialistes et donc des troupes françaises. Deuxième point le démantèlement total de la monnaie néocolonialiste française du CFA du sol africain. Troisième point la fin du soutien au régime dictatoriaux despotique au régime d'Africains qui piétinent les Africains. Troisième point quatrième point la renaissance civilisationnelle africaine la reconnexion des institutions sociales économiques politiques et spirituelles africaines avec la tradition et les langues africaines multimillénaires. Quatre points que je dis toujours dans ma langue maternelle du Cameroun le basse Afrique non Afrique non africaine par son adhésion au mouvement panafricaniste révolutionnaire continental. La reprise des travaux là où Sankara les a interrompus et l'entrée dans la dimension du monde multipolaire. Enfin, cinquième acte qui va être extrêmement important, on attend du président Ibrahim Traoré et du nouveau gouvernement du Faso qu'il va former une gouvernance et une communication politique exemplaire. Une gouvernance et une communication politique exemplaire. Voilà les cinq marqueurs sur lesquels nous observons le président Traoré. Maintenant qu'il me soit permis d'analyser le premier marqueur, la communion avec le peuple africain du Burkina Faso. Qu'est-ce que ça veut dire ce premier point ? C'est important que nous prenions point par point. L'axe 1, tous les actes sont prioritaires, mais je commence par approfondir le premier. Merci Maman Afrique. La communion avec le peuple africain du Burkina Faso, elle se traduit par quoi. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré doit être exemplaire dans la défense des libertés fondamentales du peuple burkinabé. Ce que nous avons observé ces dernières années, à la fois sous le régime de Rochma Christian Caboret et sous le régime d'Amiba, c'est que les dirigeants du Burkina se sont mis à se dresser contre le peuple burkinabé. Interdiction de manifestations publiques. Utilisation des forces de défense et de sécurité pour réprimer et brutaliser la population. Coupure des connexions sur les réseaux sociaux pour empêcher les Burkinabés de se parler, de se réunir, de se rassembler. Violation des libertés fondamentales du peuple Burkinabé. Mon capitaine, président du Faso, Ibrahim Traoré, faites tout pour ne pas vous retrouver en train d'utiliser la force publique contre votre peuple. Pour cela, montrez à votre peuple que vous faites la politique pour le libérer. Vous faites la politique pour le respecter. Vous faites la politique pour le protéger. Vous ne faites pas la politique pour le dominer. Et pour le soumettre. Donc, le premier point, ça va être que quand il y a des manifestations populaires monstres au Burkina, il faut que le MPSR soit dans le peuple burkinabé. Que le MPSR soit en communion totale avec le peuple burkinabé. Que les forces de défense et de sécurité, sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef suprême des forces armées du Burkina Faso, soient là pour protéger le peuple burkinabé. Voilà pourquoi il faut aller recueillir les aspirations les plus profondes du peuple burkinabé. Et il faut que le MPSR soit dans les manifestations populaires. Écrivez ça ! Il faut que le MPSR entre en intelligence complète et totale avec toutes les forces vives du Burkina Faso en lutte pour la sécurité de ce pays, l'émancipation réelle de ce pays, en lutte pour, eh bien, la prospérité de ses populations. Il s'ensuivra que le MPSR ne doit pas craindre les manifestations du peuple burkinabé. S'il épouse, s'il communie avec le peuple burkinabé, le MPSR manifestera en tant que peuple burkinabé. Le peuple burkinabé manifestera en tant que MPSR. Donc, le premier défi, c'est cette symbiose, c'est cette communique, c'est cette communion. Le premier défi, c'est de cesser d'entretenir la méfiance entre les dirigeants et le peuple. Il faut retrouver la symbiose. Il faut retrouver l'amour qu'il y avait entre ce peuple et son dirigeant le plus célèbre, le président Sankara. Premier point. Par conséquent, qu'on n'entende plus qu'Ibrahim Traoré interdit, que le chef de l'État du FASO interdit l'accès aux réseaux sociaux au peuple. Qu'on n'entende plus qu'on coupe Facebook, on coupe, je ne sais pas, YouTube, on coupe Twitter parce qu'on a peur que le peuple parle. Non. Il faut entrer dans le peuple. Il faut parler avec le peuple. Il faut parler en tant que peuple. Il faut être le peuple. Et là, vous n'aurez plus peur du peuple. Si vous êtes uni à votre peuple, vous n'avez plus peur de lui. Vous n'avez plus peur d'un peuple auquel vous vous unissez. Il faut que le peuple sente que votre destin, c'est son destin, que son destin, c'est votre destin. Alors le peuple manifestera avec vous. Le peuple manifestera pour vous, c'est-à-dire pour lui-même. Arrêtez de donner cette image du MPSR comme étant un petit groupuscule d'officiers, de sous-officiers qui essayent, et c'est ce que Damiba a laissé comme trace, de ruser avec le peuple burkinabé. Ils font semblant d'être avec le peuple burkinabé, mais d'un autre côté, ils rusent, ils contournent le peuple, ils vont chercher des choses derrière. Il faut dire au peuple burkinabé que sa volonté passe avant la CDAO. Il faut dire au peuple burkinabé que sa volonté passe avant l'ONU. Il faut dire au peuple burkinabé que sa volonté passe avant l'Union africaine. Il faut dire au peuple burkinabé que il n'y a que Dieu dans les cieux et lui le peuple burkinabé sur la terre qui puisse décider du sort de ce peuple. Si vous tenez ce langage, mon capitaine, président du FASO, excellence, envers votre peuple, vous MPSR, vous n'aurez plus peur du peuple. Car le MPSR, tel que Damiba l'avait laissé, c'est un conglomérat d'individus méfiants envers le peuple, d'individus dont le peuple se méfie et qui menaçait le peuple. Quitter le langage de la menace, aller dans le langage de la confiance. Ouvrez grand les bras. Quand un burkinabé voit un policier, quand un burkinabé voit un gendarme, quand un burkinabé voit un militaire sous le régime MPSR, il doit voir un frère, une soeur, un ami, un protecteur. Le peuple burkinabé doit se voir à travers son armée, à travers sa gendarmerie, à travers sa police. Il doit sentir que quand son armée, sa gendarmerie et sa police sont là, c'est lui qui est là. Il faut passer cet esprit-là aux policiers, aux gendarmes et aux militaires du FASO. Arrêtez d'utiliser l'exercice du pouvoir contre le peuple. Quand il y a les manifestations, vous autorisez et vous vous assurez que c'est bien organisé. Et puis, vous demandez à l'armée, vous demandez, pardon, à la police, à la gendarmerie d'encadrer la manifestation, de protéger la manifestation, de sécuriser la manifestation. Quand les gens veulent faire une manifestation pour s'exprimer, on leur donne l'autorisation et on leur dit vous avez besoin d'à peu près combien de forces de sécurité pour que vous maîtrisez bien ce qui va se passer. Là, vous aurez des manifestations populaires, des manifestations pacifiques, vous aurez des manifestations remarquables, pédagogiques. C'est important. C'est ça le premier point. On va juger du régime du MPSR au degré de confiance qui va renaître entre lui et le peuple. On va juger à la protection et à la défense de la liberté fondamentale. On va juger ce régime au fait qu'il ne va pas avoir peur d'aller vers le peuple, d'aller dans le peuple, d'être le peuple, d'incarner son peuple. On va juger ce régime au fait que quand il prend une décision, c'est après avoir consulté systématiquement toutes les forces vives de son territoire et avoir élaboré un consensus majoritaire de telle façon que toute décision du régime est irréversible parce que le peuple l'a validé par la pratique de la large consultation permanente. Deuxième point, deuxième axe, deuxième acte fort. Deuxième acte fort qui est attendu du président Ibrahim Traoré, le changement de la doctrine géostratégique du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Quelle est la doctrine géostratégique que suivait Damiba ? Damiba combattait le terrorisme au Burkina Faso et même Roque Caboret combattait le terrorisme au Burkina Faso en s'appuyant sur la coalition de l'OTAN qui a amené le terrorisme en Afrique. Je recommence. Roque Caboret et Damiba combattait le terrorisme au Burkina en s'appuyant sur la coalition de l'OTAN qui a fait venir le terrorisme au Sahel. Le terrorisme frappe le Sahel depuis l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et la destruction de la Libye en 2011 par la coalition de l'OTAN menée par la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. La France de Sarkozy, les Etats-Unis d'Obama et la Grande-Bretagne de David Cameron. Ce sont eux qui, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ont tué Kadhafi, dépaissé la Libye et permis l'invasion totale du Sahel par les soi-disant djihadistes. Mais ce sont des terroristes avant-coureurs d'un plan de déstabilisation qui avait pour but d'imposer au pays sahéliens d'accepter la présence militaire occidentale. Et plus tard, d'imposer au pays du Golfe de Guinée d'accepter l'ouverture de bases militaires occidentales sur le Golfe de Guinée. Ce plan, révélé par un dialogue public entre Barack Obama, président des Etats-Unis d'alors, et Mohamedou Issoufou, président du Niger d'alors, comprenait l'occupation du Sahel et notamment de la région des trois frontières, la région du Liptako-Gourma, qui se place entre le Mali, le Burkina et le Niger et qui est en réalité une république démocratique du Congo-Bis, en pleine Afrique de l'Ouest, d'une richesse extraordinaire or, manganèse, uranium, coltan, toutes les richesses de la terre sont là, sans oublier le pétrole et le gaz, en quantité innombrable, dans le Liptako-Gourma qu'on appelle encore la région des trois frontières. Pour occuper cette région-là, Obama et ses pères Sarkozy et Cameron ont mis en place un plan d'invasion de l'Afrique, partant par l'assassinat de Kadhafi, l'élimination et la partition de la Libye. Vous comprenez ? Et ce plan comprend une deuxième phase. Après avoir occupé toute la bande sahélienne avec leurs troupes, sous quelque motif que ce soit, ils ont prévu d'aller jusqu'au Golfe de Guinée et d'imposer aux états de Golfe de Guinée d'accepter la présence de leur marine militaire, la présence de leur camp militaire au Cameroun, la présence de leur camp militaire au Nigeria, au Ghana, au Bénin, au Togo, la présence de leur camp militaire en Côte d'Ivoire, en Guinée, la présence de leur camp militaire au Libéria, tout le Golfe de Guinée. Sans oublier bien sûr le Gabon, la Guinée équatoriale, ils ont prévu d'occuper militairement le Golfe de Guinée, à la fois côté terre et aussi côté mer, parce que le Golfe de Guinée, c'est la première région maritime la plus riche au monde. La conversation a été révélée lors d'une rencontre à Deauville, où le président Mahamadou Issoufou du Niger, naïvement, apprenant que la coalition de l'OTAN se préparait à attaquer la Libye, à détruire la Libye, à tuer Kadhafi, leur a dit « Président Obama, please, don't attack Libya. If you attack Libya, you will destabilize all Africa. You will destabilize us. » Traduction, « Président Obama, s'il vous plaît, n'attaquez pas la Libye. Si vous attaquez la Libye, vous allez nous destabiliser tous. S'il vous plaît, pardon. Sabari, Soho, comme on dirait en bas ça, ne faites pas ça. » Obama a répondu ouvertement à Mahamadou Issoufou. Et c'est Mohamed Bazoum, l'actuel jeune terre de Niamey, qui va finir par faire boum, qui a apporté le témoignage. Barack Obama a dit « No, we will finish the job. » Traduction, « Pas question, on ne va pas changer d'avis. » Nous allons finir le travail. Nous allons tout à fait finir le travail. Le travail, c'était quoi ? La destruction de la Libye, la déstabilisation de l'Afrique. Et à partir de là, le contrôle, eh bien, du Sahel. À partir de là, le contrôle du Golfe de Guinée. Et il s'ensuit que la coalition occidentale allait confisquer, pour tous les siècles à venir, les richesses faramineuses du Lip Tako Gourma du Golfe de Guinée. Bref, l'essentiel des richesses de l'Afrique. Puisqu'elle est déjà installée sur le Congo, qu'elle dépaisse à vue d'un jour. Elle est installée sur tout le continent. Si vous prenez une carte de l'occupation du continent africain par les multinationales occidentales, vous allez pleurer toutes les lames de votre corps. Tapez « Carte de l'occupation africaine par les multinationales ». Vous allez avoir cette carte. Je la publierai, elle sera d'ailleurs en tête de la présente vidéo. Vous allez voir ce que Barack Obama a appelé le plan. Plus tard, au mois de juin 2017, dans une interview accordée au Figaro, le nouveau président français d'alors, Emmanuel Macron, avouait ceci. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il condamnait ainsi Sarkozy. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car, Emmanuel Macron continue, il en a résulté des États sahéliens faillis et, depuis lors, des groupes terroristes qui, partout, prospèrent. Fin de citation. Dans l'interview du Figaro de juin 2017, Emmanuel Macron reconnaissait que c'est la destruction de la Libye qui a engendré toute la déstabilisation que nous observons aujourd'hui en Afrique. N'est-ce pas ? Eh bien, il y a un problème au Burkina et c'est un problème qui s'est posé partout. Le Mali y a répondu clairement à partir du président Asimil Goïta. Peut-on combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont fait venir ? Répondez vous-même. Vous êtes déjà combien là ? Vous êtes plus de 3000 personnes en direct de cette conférence. Tout pays africain, aujourd'hui, doit répondre à cette question. Est-ce qu'on peut combattre le terrorisme en s'appuyant et en se faisant aider par les puissances qui l'ont fait venir ? Obama dit « We will finish the job ». D'ailleurs, Obama a écrit dans son livre, dans l'un de ses mémoires, il a écrit que la plus grande faute qu'il ait commise en politique internationale, c'est de son propre point de vue, le fait d'avoir tué Kadhafi et d'avoir détruit la Libye. Il pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais il fait semblant d'ignorer que nous savons que même si c'était à refaire, il le referait quand même. Puisque nous avons depuis lors la révélation des e-mails de Madame Hillary Clinton qui sont sortis par Wikileaks. Je les ai là dans le livre de Petit Hoxtra. Petit Hoxtra a écrit « The Architects of Disaster », les architectes du désastre. Hillary Clinton et Nicolas Sarkozy et David Cameron ont échangé sous l'égide de Barack Obama et il était question de tuer Kadhafi parce que Kadhafi était en train de créer une monnaie souchée sur le dinar or libyen qui devait délivrer l'Afrique et de la suprématie du dollar et de la suprématie de l'euro et de la suprématie du franc CFA. Voilà pourquoi ils ont, dans le commun accord, décidé de le tuer. Ce n'est pas une simple erreur d'Obama. C'était un plan. Et c'est ce plan qui continue. Donc, Obama reconnaît que c'est un plan. Bazoum avoue qu'il a assisté à la discussion entre Obama et Mahamadou Issoufou qui est encore vivant et qu'Obama a confirmé que non, ils vont continuer. C'est un plan. Emmanuel Macron, encore président en France, son interview existe dans le Figaro dans laquelle il accuse la France d'être coupable de la déstabilisation de la Libye et donc du Sahel et d'avoir favorisé la prospérité des terroristes. Donc, globalement, toutes les puissances de l'OTAN sont disqualifiées pour participer à la lutte antiterroriste en Afrique. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui sont coupables de la déstabilisation du continent. N'est-ce pas ? Dans un pays où on dit « nous allons combattre les terroristes en nous appuyant sur ceux qui les ont fait venir », est-ce qu'on peut vaincre les terroristes ? Non. Vous ne pouvez pas combattre les terroristes en vous appuyant sur ceux qui les ont fait venir. Ce n'est pas possible. Car, en fait, ils les ont fait venir pour vous obliger à accepter leur présence militaire, pour accepter la recolonisation militaire, économique et politique complète du continent. C'est pour ça qu'ils les ont fait venir. La preuve, Al-Qaïda et l'État islamique, leur base arrière, ce sont les puissances du Moyen-Orient, comme le Qatar, l'Arabie saoudite et consorts, qui sont pourtant les grands alliés de l'OTAN. N'est-ce pas ? Il n'y a aucun problème. Tout le monde a vu Al-Qaïda partir de Doha au Qatar pour prendre le pouvoir en Afghanistan. N'est-ce pas ? Donc tout le monde sait très bien que ces organisations terroristes sont parrainées en très haut lieu et qu'elles agissent littéralement dans le cadre d'un immense plan de déstabilisation du continent africain et même du monde. N'est-ce pas ? Ok, très bien. Donc, sur le deuxième point, en quoi consiste le changement de doctrine de lutte contre le terrorisme au Burkina ? C'est qu'on attend du capitaine Ibrahim Traoré qu'il combatte le terrorisme au Burkina, que l'armée burkinabée commence à combattre le terrorisme sans s'appuyer sur la coalition otanienne qui a favorisé l'invasion du Sahel et la déstabilisation de l'Afrique contemporaine. Point bas ! Voilà pourquoi, quand il se met précipitamment à donner des garanties à la CDAO, de donner des garanties à l'Union africaine, il est inquiétant. Il faut faire très attention. La CDAO a accepté la coopération avec l'OTAN. L'OTAN a un bureau dans la CDAO. L'Union africaine a accepté la coopération avec l'OTAN. L'OTAN a un bureau dans l'Union africaine. Donc, si vous acceptez de mener la lutte antiterroriste sous l'égide de la CDAO ou sous l'égide de l'Union africaine, c'est que vous ne voulez pas vaincre le terrorisme. Car ces deux organisations sont déjà infiltrées, inféodées à l'OTAN. La dernière illustration de tout ça, c'était quoi ? Où est-ce que la CDAO a tenu son dernier sommet extraordinaire ? Écrivez vous-même ici, vous étiez là, parce que quand on dit ça, vous pensez qu'on est en train de dire des choses tellement graves. Alors que vous êtes témoins. On est tous là. Où s'est tenue la dernière réunion de la CDAO ? Donc, le farfelu qui fait office de président est l'un des individus les plus nuisibles de cette époque, le fameux Oumbalo. Ils ont tenu carrément leur réunion en New York, dans l'anticham de l'ONU donc. En fait, ils ont tenu leur réunion en présence de leur maître, pour enterriner les volontés de leur maître. Menacer le Mali comme d'habitude, menacer la Guinée, menacer tout pays qui en Afrique ne fait pas leur carte volonté. C'est ce qu'ils ont fait à New York. C'est la première fois qu'on voit une organisation continentale aller tenir ses réunions hors de son continent. L'Union européenne ne vient pas tenir ses réunions en Afrique. Les organisations américaines des États ne viennent pas tenir leurs réunions en Afrique. Les organisations asiatiques non plus. Ils se sont vraiment levés. Ils sont allés tenir la réunion sous l'égide des maîtres de l'OTAN. Histoire de dire que la CDAO, c'est une succursale de l'OTAN. Donc sur ce deuxième point-là, on attend de manière très claire du capitaine Ibrahim Atraoré la décision qu'on ne va pas combattre ces terroristes-ci en s'appuyant sur leurs parrains. Non. Le peuple burkinabé dit, pour battre les terroristes, pour les faire reculer, nous ne devons plus coopérer avec ceux qui les ont fait venir. Point barre. Et ça doit être dit. Ça doit être dit. Mon capitaine, si vous ne pouvez pas faire ça, votre coup d'État ne servirait à rien. Votre arrivée à la tête du Burkina ne servirait à rien. Vous seriez même en train de gâcher inutilement votre jeune vie. Car les sacrifices que vous allez consentir ne serviront à rien. Damiba a essayé. Il n'a pas pu. Kabore avait essayé. Il n'a pas pu. N'est-ce pas ? Donc si vous aussi vous continuez une soi-disant lutte contre le terrorisme avec les puissances qui l'ont volontiers favorisé, volontiers introduit, qui reconnaissent même leur culpabilité par rapport à ce terrorisme, c'est que vous êtes en train de participer en réalité à une pseudo-solution. Vous enfoncez les portes ouvertes. On attend une déclaration d'orientation géopolitique ferme du nouveau président du Faso à propos de cette doctrine. Ce qui veut dire très clairement que vous devez aller chercher les soutiens et les moyens parmi les puissances de ce monde qui n'ont pas participé à la déstabilisation de la Libye, qui n'ont pas participé à la déstabilisation du Sahel et qui ne veulent pas imposer à l'Afrique une recolonisation militaire, une recolonisation monétaire économique, une recolonisation culturelle, une soumission ad vitam aeternam. Point barre. Troisième point. Troisième point maintenant. Je vais passer au commentaire du troisième point, le troisième acte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La distanciation critique envers les pontes de la France-Afrique. La distanciation critique envers les pontes de la France-Afrique. Ça veut dire quoi ? Le système néocolonial de l'Afrique francophone qui va de Paris à l'ensemble des régimes africains jamais élus, des régimes de voleurs, des régimes de fraudeurs aux élections, des régimes de violeurs de constitution. Toute cette association mafieuse-là. On attend que le président Ibrahim Traoré prenne cette distance envers eux. Il doit prendre cette distance envers eux. Leur principal représentant en Afrique de l'Ouest, il a un visage, un faciès asimistrique et une démarche inimitable en point virgule. Vous le connaissez, nous le connaissons. C'est Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou. Il a renié notre terre africaine de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Et plusieurs fois d'ailleurs, il s'est mêlé de troubler le Burkina face au l'humain. Ce monsieur est l'incarnation de la France-Afrique. Ne laissez jamais qu'il devienne de près ou de loin le mentor du régime du Burkina. C'est en faisant ça que Damiba s'est retrouvé au village de Sige Samet. Alassane Ouattara avait réussi à endormir complètement Damiba. Il a mis Damiba dans sa poche. Il lui a donné du président du Faso, monsieur le président du Faso, mon jeune frère, mon fils bien-aimé, Damiba. Non, mais j'avais un ami, quand j'étais jeune, à Dimbokro, quand j'étais petit à Dimbokro, j'avais un ami qui s'appelait Damiba. Il m'aimait beaucoup. Donc quand j'ai appris que c'est toi, Paul Henry, qui a pris le pouvoir, ça m'a rappelé mon ami. J'aimais beaucoup ce Damiba. Est-ce que c'est pas ton oncle par hasard? Tu n'as pas un oncle qui s'appelait Damiba? Et Damiba, tu réponds précisément. Mais oui, monsieur le président. Mais oui, papa. Oui, 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 j'ai un oncle qui s'appelait Damiba. Il s'appelait Damiba. C'est de lui qu'il s'agit. Il n'a pas vécu un peu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas passé un peu son enfance comme moi en Côte d'Ivoire. Damiba, mais oui, 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 tonton. Capitaine Ibrahim Traoré Président du Faso Pardon Le peuple burkinabé là Les peuples africains en lutte ne veulent pas vous voir Avec Alassane Rabanwatara N'allez pas prendre des conseils Chez lui au haut N'allez pas chercher des conseils chez lui Ça porte malheur Ce monsieur là est pire que la peste Il est pire que la peste Dès que Vous vous mettez sous son ombre Vous êtes un homme mort Damiba en sait quelque chose Roque Caboret en sait quelque chose Alassane Rabanwatara présentait Roque Caboret comme étant son neveu Quand Roque Marc Christian Caboret a pris le pouvoir Au Burkina Alassane Rabanwatara s'est précipité Mon neveu Roque Marc Christian Caboret Vous savez c'est mon neveu C'est mon neveu Vous avez vu comment il a traité son neveu Quand on s'est mis à renverser son neveu Alassane Rabanwatara a adopté Celui qui a renversé le neveu avec beaucoup de joie Non non Paul Henry ton coup d'état était quand même joli Non j'ai dit à Caboret J'ai dit à mon neveu de laisser tomber Parce que vous êtes tous mes bons petits Non 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 Roque il est content même du coup d'état que tu as fait Le 24 janvier c'était rien Et Damiba rigolait On entendait la rigolade de Damiba échapper du palais présidentiel à Abidjan jusqu'à Ouagadou Non mais président tu es bon Non 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 tu es bon tu es trop bon Non 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 Donc tu as réussi à adoucir ton ton Roque il n'est plus fâché Non Roque n'est pas fâché Parce que tu as fait un coup d'état propre quand même Non 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 Paul Henry tu es Tu es un jeune homme qui a de l'avenir Pourtant Quand c'est Roque Caboret qui a pris le pouvoir Il s'est précipé de vous dire que c'est son neveu Non c'est mon neveu Son papa Son papa Son papa c'est mon C'est mon oncle C'est mon père Le père Charles Billa C'est un papa à moi C'est un aîné pour qui j'avais une admiration incontrôlable Non 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 Personne ne peut toucher à Roque Non Roque non 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 Il sera président autant de fois qu'il veut Et même s'il veut faire un troisième mandat Non 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 A Ouaga c'est moi le patron Je suis le tonton de Roque Roque c'est mon neveu Voilà son neveu Est-ce que vous l'avez encore vu avec son neveu Son soi-disant neveu Depuis que Roque est tombé Alassane Ouattara l'amitié est finie Le neveu Yala C'est fini aussi comme ça Roque a disparu de tous les radars Alassane Ouattara ne veut même pas le voir Oui Donc mon capitaine Ce monsieur là Il ne faut pas aller à côté de lui Il faut le fuir comme on fuit la peste Tant que vous êtes loin de lui Mieux vous allez vous porter C'est fini pour toi C'est fini pour toi Tous ceux qui sont allés vers lui Avant toi Mon frère Tu as vu non Il est où Roque a bourré Il est où Damiba Si tu fais comme eux Tu finis comme eux Si tu fais comme eux Mon frère Tu finis comme eux Alassane Ouattara Incarnes C'est-à-dire que Le rejet Il est vomi Le peuple de Côte d'Ivoire Le déteste Le peuple burkinabé le déteste Tous les peuples ouest-africains Le détestent Parce qu'il a fait trop de mal A la sous-région Il a trahi l'Afrique Il s'est attaqué même au projet De création d'une monnaie unique Ouest-africaine C'est un ennemi De l'Afrique Il n'y a pas un pays africain Où ce monsieur puisse trouver Grâce auprès des peuples Et il a des relations hypocrites Avec des élites Qui savent très bien Qu'on ne veut pas voir Alassane Ouattara Dans toute l'Afrique On ne veut pas le voir Parce que son nom est trop associé A tout ce qui a honnit l'Afrique Sali l'Afrique Humilier l'Afrique Donc distanciation Mais si vous avez pris Votre distance Avec la France africaine Vous prenez votre distance Avec le néocolonialisme français C'est évident Mon capitaine Vous n'êtes pas le sous-prefet de Ouattara Donc vous ne pouvez pas être Le sous-prefet du patron de Ouattara Ou bien c'est faux Qui peut le moins peut le plus Il faut refuser De faire les quatre volontés De la France afrique Je dis bien refuser Et il faut le faire En bonne entente Avec le peuple burkinabé Pas un pas sans le peuple Si vous êtes unis au peuple Ils ne pourront rien vous faire Exemple Asimi Goïta est debout au Mali Si Asimi Goïta est vivant au Mali A l'instant où je vous parle C'est parce que Dans son refus de se soumettre A la France afrique Il a agi en symbiose Avec son peuple En symbiose avec son armée En symbiose avec les opinions Panafricaines profondes En symbiose avec la justice universelle Restez dans cette axe mon capitaine Président du FASO Avec tous mes respects Ne vous laissez pas inféoder Par la France afrique Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très clairement Les décisions qui ont été prises Dans un pays comme le Mali Envers la France afrique Vous devez passer vous même Par les mêmes décisions Vous êtes obligés de demander Le retrait total Des armées néocoloniales Françaises Du sol burkinabé Ça c'est quelque chose d'élémentaire Il faut leur demander De partir pacifiquement Parce que c'est Ce que tous les peuples africains demandent Et c'est ce que le peuple burkinabé A demandé Y compris quand ils ont tiré Sur les manifestants au Burkina On leur avait demandé De rentrer pacifiquement en France Nous continuons à le leur demander Retrait total et pacifique Des troupes françaises Du sol africain Vous devez demander cela Vous devez signer Convoquer Leur ambassadeur Et lui dire De donner leur calendrier De retrait Que le peuple burkinabé Accepte que vous soyez son président Pour que vous leur demandiez De partir C'est ce qu'a fait Asimigoïta Il est vivant Il est vivant Et il faut le faire Le plus tôt possible Parce que vous commencez Une transition D'à peine deux ans Il faut agir très tôt Donnez toutes les couleurs Pour que votre peuple Soit mobilisé derrière vous Donnez les couleurs Demandez le retrait pacifique De l'armée française Du Burkina Ce n'est pas de la haine C'est de la justice Ce n'est pas de la haine C'est de la vérité Le général de Gaulle A demandé le retrait pacifique De l'armée américaine de France L'armée américaine est rentrée Aux Etats-Unis Parce que comme le disait Le général de Gaulle Si l'armée américaine Reste occupée Le sol français Ça veut dire que Nous ne sommes pas libres Nous serions passés De la domination nazie A la domination américaine Non Vous êtes à nos côtés Si vous êtes nos alliés Si nous menons le même combat Et quand le combat est fini Vous rentrez chez nous Or Ceux qui ont tué Kadhafi Et déstabilisé le Sahel Ne sont pas aux côtés Des peuples africains Ce sont les adversaires Les ennemis Du peuple africain Ils ne peuvent pas rester Vous ne pouvez pas Vous accommoder Du maintien De la présence militaire Des forces de l'OTAN Sur le sol Burkinaabe C'est une décision attendue Et vous devez dès maintenant Commencer à préparer Le peuple burkinabé A la sortie De la tyrannie monétaire Du CEFA Vous devez prendre déjà Des dispositions économiques Pour apprendre à financer L'économie publique burkinabé Sans passer par la Banque de France Sans passer par la BCAO Vous devez y réfléchir Dès maintenant Et commencer à agir En ce sens C'est ça qu'on appelle La distanciation critique Envers la France Afrique Ce ne sont pas des mots Ce sont des politiques Qui sont énoncées Et qui sont mises en oeuvre Je passe au quatrième point Le quatrième axe Le quatrième axe fort Merci Mama Africa Le quatrième point C'est l'adhésion forte Au mouvement panafricaniste Révolutionnaire Au Burkina Faso Et dans le continent Il faut clairement assumer Vos références idéologiques Jusqu'ici Dans vos interventions publiques Monsieur le président du Faso Mon capitaine Excellence Ibrahim Traoré Vous n'avez pas clairement indiqué Vos références idéologiques Nous avons besoin de savoir A quel corpus idéologique Vous vous référez Pour conduire la transition De Burkina Préparez-nous Une déclaration Préparez-nous Une communication Claire En ce sens Est-ce que vous reprenez Le combat d'émancipation Du Burkina Là où Le président Sankara L'a laissé C'est-à-dire Un combat allant vers L'indépendance totale Véritable Du Burkina Par La sortie De la monnaie néocoloniale Et par La fondation D'un Burkina panafricain Est-ce que c'est ce que Vous voulez faire Si c'est ce que Vous voulez faire Assumez vos références Dites-nous Quels sont vos modèles Jusqu'ici Votre communication Politique N'a pas encore Affirmé un axe idéologique Claire Mais Ce peuple burkinabé Que nous voyons A besoin De se reconnecter A sa révolution Non pas pour rentrer En arrière Mais pour mieux aller Vers l'avant Il a besoin De se reconnecter A ce grand moment Qui a été Le moment de l'union Du peuple burkinabé A la lutte légitime De tous les peuples africains Pour la vraie indépendance Vous devez assumer cela Damiba ne l'a pas assumé Il jouait au tantampion Il jouait à l'essuie-glace Il voulait manger A tous les râteliers Avec ce qu'il appelait Sa chose Le pouvoir n'est pas Votre chose Non C'est le peuple Qui a le pouvoir C'est le peuple Qui est le pouvoir Vous vous êtes Le serviteur du peuple Ce n'est pas Votre chose Ne vous aventurez Jamais dans des expressions Damibiennes Du genre Celui qui n'est pas content Il n'a qu'à faire son coup d'état Et il va faire ce qu'il veut Non Référez-vous toujours Vers un système d'état de droit Et vers une renaissance Institutionnel sur le plan social Économique, culturel, économique, culturel, politique et spirituel Inspiré de l'histoire longue de la civilisation africaine Est-ce que vous adhérez très clairement au programme de l'Afrique des libertés ? Le peuple du Burkina Les peuples africains Les opinions africaines Et toutes les diasporas sont à votre écoute On attend votre discours d'orientation idéologique Et ça va être un indicateur fondamental De votre relation au peuple burkinabé Et à tous les autres peuples africains Ne ratez pas cela, s'il vous plaît Choisissez le peuple Choisissez l'Afrique Choisissez l'avenir Du continent le plus riche de la terre Choisissez cela Et votre engagement plus noble De plus honorable De plus juste De plus vrai De plus solidaire Dans la tradition des peuples africains De la civilisation africaine multimillinaire Dans ce cadre Nous attendons Que vous continuiez à donner Des actes forts De votre rapprochement étroit Avec le Mali Qui est, vous le savez très bien La tête de pont De l'émancipation politique africaine actuellement Le Mali du leader Le président de la transition du Mali Son excellence le colonel Assimi Goïta Que je savais Rapprochez-vous ardemment de lui Et inspirez-vous de lui Vous avez remarqué Il ne sort presque jamais Parce que le Mali est en guerre Il va être important Que vous ne tombiez pas dans le piège De la Ouattarite avionnite De la Magellanite Ouattara passe son temps à tourner dans les avions Parce qu'il sait que En fait globalement Sa sécurité est assurée par ses maîtres colons N'est-ce pas ? Damiba a cru qu'il était Ouattara Mais il n'a pas vérifié Que les maîtres colons Avaient protégé ses arrières pareilles Il se lève Il va faire un discours A la tribune des Nations Unies Avec une délégation De presque 100 personnes Mon capitaine Attention Le Burkina est en guerre Vous ne devez sortir Qu'exceptionnellement Vous Capitaine Traoré Dans cette période-là Vous ne devez sortir Qu'exceptionnellement Du Burkina Exceptionnellement Il n'est pas nécessaire Que vous physiquement Sortiez du pays Inspirez-vous du modèle Du présent Asimil Goïta Tenez la maison Burkina Restez avec le peuple Burkina B Nuit et jour Unissez-vous à lui Le monde multipolaire C'est le monde qui refuse L'hégémonie Ou la suprématie D'une puissance Sur tout le reste du monde C'est le monde Qui s'oppose A l'hégémonisme occidental C'est ce qu'on appelle Le monde multipolaire Dans le monde multipolaire Ce n'est pas la Russie Qui va dominer la planète Ce n'est pas la Chine Qui va dominer la planète Ce ne sont pas Les Etats-Unis Ou la coalition de l'OTAN Qui doivent dominer la planète Dans le monde multipolaire Nous devons aller Vers un équilibre Des puissances Qui permettent Que ce soit désormais La négociation Le consensus Ce soit désormais La justice équitable Ce soit désormais En fait La recherche Du compromis Le plus large possible Qui soient Les règles Du droit international C'est dans le monde multipolaire Que vous pouvez investir Utilement La diplomatie burkinabée C'est ce que nous attendons Mouvement vers la Russie Mouvement vers la Chine Mouvement vers le Brésil Mouvement vers l'Inde Mouvement vers l'Iran Mouvement vers le Venezuela Mouvement vers tous les pays africains Courageux Comme le Mali Des pays qui ont de la démarcation Relativement acceptable Comme l'Afrique du Sud Comme l'Ouganda Des pays qui ont le courage De mener des politiques Vraiment pour eux-mêmes Et il faut faire mouvement vers eux Comme dans une certaine mesure Le Centre-Afrique Il faut faire mouvement Vers ces pays-là Et construire une diplomatie forte Entre pays qui résistent A la soumission A l'hégémonisme Multiséculaire De l'Occident C'est-à-dire du monde Unipolaire Voilà la vérité Et on vous attend Pour voir les actes forts Que vous poserez en ce sens Je ne dis pas Je ne prône pas l'idée D'une rupture Avec le monde occidental Ça n'a aucun sens Mais au contraire D'une correction D'une rectification ferme De la relation au monde occidental Ça c'est important Le monde multipolaire Ce n'est pas un monde Dont l'Occident est exclu Mais c'est un monde Dans lequel l'Occident N'est inclus Qu'à condition qu'il respecte Tous les autres peuples Et qu'il ne s'arroge plus La prétention De diriger le monde entier De soumettre le monde entier A ses désidérataires Je recommence Le monde multipolaire N'est pas un monde Qui exclut l'Occident Mais il exclut L'hégémonie D'une puissance C'est ça le monde multipolaire C'est un monde Qui assume le principe De la pluralité des pôles Et de l'équilibre des puissances C'est dans ce monde Que l'Afrique peut devenir Une grande puissance Avec droit de veto Aux Nations Unies A condition Qu'on oeuvre Vers la construction D'une véritable Internationale Des états Autonomes et indépendants Africains Qui puisse constituer L'embryon De la puissante fédération africaine Attendue par les pères fondateurs Et les mères fondatrices Du mouvement pan-africaniste Depuis Eh bien Les diasporas africaines Jusqu'à la période Du grand Kwame Nkrumah À la période Des Lumumba Des Oumniobé Des Boganda Des Sankara Jusqu'à lui Cela est attendu Un rapprochement Et un ancrage Dans le monde Multipolaire Il nous reste A commenter Le cinquième Et dernier acte fort Que nous attendons Merci 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 Dernier point Que je voudrais commenter La gouvernance Et la communication Politique exemplaire Attendue de la transition Mon capitaine Monsieur le président Du Faso Avec tous mes respects Il y a un cinquième Pilier fort Attendu de votre politique C'est Le gouvernement Exemplaire On s'attend A ce que Pendant le temps Que vous dirigerez La transition Vous Combatiez Avec énergie La corruption Et il ne faut pas Que sous la transition Des scandales Financiers Éclatent Voilà pourquoi Il est important Que vous vous entouriez D'hommes et de femmes Qui aiment Le Burkina Faso Mais qui sont aussi Des hommes et des femmes Compétents Pour servir Le Burkina Faso Que vous vous donniez Les moyens D'un contrôle De l'action De l'état Tant que vous serez là De telle façon Que des actes De corruption Ne viennent pas Éclabousser Ternir votre image Et saper la confiance Entre le peuple Burkinabé Et vous Les peuples africains Et vous L'opinion politique Mondiale Et vous Alors Ça va se voir Par le fait Que Vous allez Vous efforcer De rester frugaux C'est à dire Très simple Dans l'usage Des biens de l'état Ne vous laissez pas Attendre rapidement Par la damibite C'est à dire La précipitation A utiliser De manière Ostentatoire Exhibitoire Excessive Les biens publics S'il vous plaît Monsieur le président Du Faso Mon capitaine Soyez Le plus modeste Le plus humble possible Vous avez un modèle Vous avez un modèle C'est l'illustre Capitaine Thomas Sankara Président du Faso Vous pouvez vous inspirer De ce qu'il a fait Pour montrer au peuple Burkinabé Qu'il n'était pas venu S'enrichir Dans son dos Vous avez un autre Exemple à côté de vous C'est Le président Asimigoïta Regardez Son rapport Au bien public Du Mali Regardez la sobriété Avec laquelle Il utilise Les biens publics Du Mali Regardez la sobriété Avec laquelle Il se déplace La sobriété Avec laquelle Il y a agi Regardez La rareté De sa parole La profondeur De sa parole La précision De sa parole Vous avez De bons modèles Ne serait-ce qu'à travers Eh bien Ces deux Que je vous cite Vous pouvez toujours Vous pouvez toujours Vous intéresser A l'action Du président Jerry John Rawlings A la tête du Ghana Quand il fondait Entre 1981 Et 1992 La démocratie Ghanéenne Regardez le travail Qu'il a battu Pour donner De l'état Ghanéen Une image Qui avait été Écornée Par une succession De régimes Corrompus Avant lui Vous avez Des modèles Pour cela Il faut donc Vous entourer D'hommes Et de femmes Qui aiment De façon Attestée Le Burkina Et qui ont Les compétences Pour vous aider A mener A bien La transition Il faut absolument Veiller A ce que ce gouvernement Soit équilibré Entre l'amour De la patrie Et la compétence Deux critères L'amour De la patrie Et la compétence Ce qu'on appelle Souvent La géopolitique Ethnique Eh bien Vous êtes obligés D'en tenir compte Pour ne pas Créer Une concentration De Burkinabés Issus D'une même région Dans des parties Stratégiques De l'état Il faudra Être attentif A la diversité Des talents Du nord au sud De l'est à l'ouest En passant par Le centre Du Burkina Mais La diversité Des talents Doit être contrôlée Par un CV Patriotique Il faut Des personnalités Connues Pour leur amour Incontestable De la patrie Africaine Du Faso Mais des personnalités Issues De toutes les régions Pour vous accompagner Efficacement Trois critères Donc Un Le critère Patriotique Deux Le critère De la compétence Trois Le critère De la représentativité S'il vous plaît Mon capitaine Faites-nous Le meilleur casting possible Pour ne pas être accusé D'avoir promu Des antipatriotes Ne pas être accusé D'avoir promu Des incompétents Ne pas être accusé De tenter De constituer Une concentration Et bien De gens De votre ethnie A la tête De l'état Voilà le défi Que vous devez relever En très peu de temps Je vous l'avoue Mon capitaine Monsieur le président Du Faso Ce n'est pas facile Mais c'est ce qu'il faut faire Enfin Toujours sur ce point La question de la communication J'ai déjà insisté Dans ma première conférence Dédiée A votre sacerdoce En disant que Il était important Que vous ne parliez Qu'en dernière mesure Que quand vous parlez Votre parole Soit difficilement contestable Parce qu'elle aura été équilibrée Par l'écoute préalable De toutes les paroles possibles Par l'anticipation préalable De toutes les paroles possibles Dans la première période Du coup d'état Et de la prise du pouvoir Vous étiez obligés C'est vrai D'être souvent en première ligne Mais maintenant Il est important De vous constituer Une structure Qui fasse que Lorsque votre parole intervient Ce soit une parole décisive Et irréversible Une parole efficace Pertinente Et irrévocable Donc C'est important Mon capitaine Que vous Vous repliez En troisième Quatrième Voire cinquième cordon Quand vous avez parlé Il faut que L'écrasante majorité Des Burkinabés Soit d'accord Que l'écrasante majorité De ceux qui sont doués De bon sens Soit d'accord D'où L'importance de doper La communication De la transition En vous connectant Avec Les principaux mouvements De la société civile Patriotique Progressiste Révolutionnaire Burkinabé Mais également J'insiste là-dessus En vous connectant Envers les voix fortes Des opinions Africaines A travers le continent Africain Et à travers Les diasporas C'est-à-dire Avec nous Oui Il faut que vous parliez Avec vos frères et sœurs Des diasporas Dont les voix portent Et dont les voix sont écoutées Afin que nous sachions Comment vous aider Parlez Avec Nathalie Yam Parlez Avec Kemi Seba Parlez Avec Konare Parlez Avec Franklin Yamsi Ou à Cameroun Ou à Burkina Faso Ou à Afrika Parlez Avec tous Ceux qui De près ou de loin Peut vous aider A faire passer En profondeur Votre message A travers l'Afrique Et à travers les diasporas Je peux vous le dire Avec une certitude De plus de 1000% Nous sommes prêts A vous aider Nous nous tenons A votre disposition Parce que nous aimons Le peuple africain Du Burkina Faso Et que si vous montrez Votre amour Pour ce peuple Vous aurez notre soutien Nuit et jour Jusqu'à ce que vous Réussissiez Vous en avez la preuve Regardez comment nous soutenons Notre frère Le président De la transition du Mali Son excellence Le colonel Asimé Goeta Si vous voulez mériter Ce soutien-là Agissez 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 A nous montrant Que vous menez Le combat Du peuple Burkinabé Nous on va vous soutenir On vous demande Même pas autre chose Faites seulement Donnez nous la preuve Que vous aimez Le peuple Burkinabé Et vous allez voir Ce que nous allons faire Pour vous Avec vous Pour le peuple Burkinabé Nya moumame Nya moumame Nya moumame Nya moumame Iyame wa Iyame Nya moum Ni non mèl onge Ni non mèl onge O joua O sengi bouam Alama we Alama we Alama we zoni Voilà le message De ce dimanche 16 octobre 2022 A l'adresse De notre frère Nouveau président Reconnu du Faso Son excellence Et bien le capitaine Ibrahim Traoré Je demande A tout son staff Dont je crois savoir Que certains Me font l'honneur De suivre Certaines de mes conférences De bien vouloir Transmettre La présente Au président Du Faso Ibrahim Traoré Nous serons A ses côtés S'il le veut S'il nous montre Par les 5 actes Les 5 signes forts Que je viens De réitérer S'il nous montre Qu'il est avec Le peuple burkinabé Qu'il est pour Le peuple burkinabé Qu'il sache Qu'il nous a conquis Et que nous serons Obligés Envers lui Obligés Envers la lutte Qu'il mène Au nom de ce peuple Ainsi soit-il Ainsi soit-il Ainsi soit-il Soyez béni Monsieur Le capitaine Président Du Faso Vous et vos compagnons Soyez bénis Et que cette bénédiction Soit assortie De la demande forte Que l'Afrique des libertés Vous fait De servir ardemment Sincèrement Entièrement Le peuple africain Du Burkina Si vous faites ça Nous sommes Vos hommes Nous sommes avec vous Nuit et jour Jusqu'à ce que La victoire définitive Et bien de toute l'Afrique Contre l'occupation La domination Le mensonge La ruse Le cynisme Des impérialistes Et de leurs suppos Africains Soit vaincus Ainsi soit-il Ainsi soit-il Ainsi soit-il Vous étiez Près de 4000 personnes À suivre Notre seconde communication De ce dimanche Soyez bénis Mes amis J'espère que vous avez pensé À appuyer sur le pouce Levé sous la vidéo Et à partager La vidéo Dédicace Au président du Faso Le capitaine Ibrahim Traoré Et ses compagnons Du MPSR Dédicace Au peuple Burkinabé Nous sommes Burkinabés Je suis Burkinabé Je ne suis pas comme l'autre L'autre Qui réunit Son pays de naissance Moi Je suis Burkinabé Si le président Ibrahim Traoré m'invite Je viens à Ouagadou S'il m'invite Je viens à Ouagadou Quand je disais Que j'allais aller à Babako Il y a des gens qui ne m'ont pas cru Celui qui a pu me pourra Celui qui a pu Il pourra Le président Ibrahim Traoré m'invite Je me vois à Ouagadou Je connais Ouagadou Ouagadou me connaît Courage Courage peuple burkinabé En lutte contre les terroristes Et leur maître impérialiste Courage Soyez bénis Femmes et hommes du Burkinabé Authentiques africains en lutte Soyez bénis Je suis l'un des mots Si vous le voulez Je n'ai pas honte d'être africain Contrairement au renégat Que vous connaissez Excellent dimanche A toutes et à tous Surtout la terre Merci Merci encore